Bonjour tout le monde, on est là, et oui, pour une nouvelle vidéo, un nouveau contenu qui risque de vous intéresser puisqu'on va parler de l'entretien d'embauche. Alors, si le contenu vous plaît, si tout ce qu'on a fait avec Lucas vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo, à la repartager parce que vous pouvez aider quelqu'un et ce sera super. Voilà, exactement, très bonne intro. Donc, le sujet du jour, comment réussir son entretien d'embauche. Alors, est-ce que tu peux nous parler, Laetitia, peut-être des différences d'entretien d'embauche que tu as pu réaliser tout au long de ta carrière ? Peut-être tu as des conseils, c'est ce qu'on va apporter dans cette vidéo. Donc, voilà, des petits conseils, retours d'expérience au niveau des entretiens d'embauche. Oui, alors déjà, il y a plusieurs sortes d'entretiens d'embauche. Souvent, on a deux types. Un type vraiment avec tout ce qui est RH, donc très formalisé et sur les conditions salariales ou alors aussi sur notre motivation. Et un autre avec ce qu'on appelle le business manager, donc notre supérieur, voire le supérieur des supérieurs. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Par exemple, à Amazon, il y a au moins sept entretiens avant d'arriver. Ah oui, oui, dans une TPE ou une PME, peut-être que deux entretiens suffisent avec la personne RH ou avec le supérieur. Ou parfois, vous avez un peu de chance, il y a un décideur, donc avec une seule personne. Donc, déjà, selon le type d'entretien, on n'est pas préparé pareil. Donc, au départ, on est souvent approché par une personne RH en disant, vous avez postulé à tel poste, vous avez ça, parlez-moi de vous, etc. Et donc là, c'est vraiment formalisé pour confirmer que ce que vous avez marqué sur le CV est conforme en tout cas à la personne que vous êtes et que vous savez que c'est du réel. Donc, c'est de la vérification, souvent le premier entretien. Et bien là, il faut être factuel. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que du moment où on est en entretien, peu importe que ce soit téléphone ou ce soit le premier ou autre, on commence déjà à se vendre. Voilà, donc ça, on ne va pas... Déjà se positionner. Exactement, on ne va pas à un entretien d'embauche. Oui, ça peut nous faire des exercices, mais il faut garder en objectif qu'on le veut, même si vous ne le voulez pas après, ce n'est pas grave. Mais on est pro, si on a postulé, c'est pour quelque chose. On n'a pas dit, je vais m'entraîner à l'entretien, je vais postuler pour voir. Déjà, vous n'êtes peut-être pas pris, vous n'aurez même pas votre entraînement. Donc, quand vous postulez, c'est que c'est bien le cas, ça que vous voulez. Et donc, le premier entretien, c'est ça. Ensuite, si vous avez séduit, en tout cas, que vous avez montré que vous avez de la motivation. Donc, moi, mon conseil, c'est d'être toujours dans un ton dynamique. D'accord ? Ne veut pas dire stressé, hein ? Et ensuite, de t'expliquer tout simplement votre parcours et pourquoi vous avez postulé. Donc, le pourquoi est très important. Donc, de dire, moi, j'ai choisi de postuler chez vous parce que j'ai vu que cette annonce-là, il y a ça, ça, ça. Donc, ce n'est pas la peine de se souvenir de tout ce qui a marqué. Parce que des fois, l'entretien, il peut arriver. On était en train de faire un truc, d'écrire un rapport. On ne s'attend pas du tout. Donc, le tout, c'est de savoir, ah oui, telle entreprise. Donc, tout de suite, se replonger dedans, se souvenir uniquement de deux, trois détails dans lesquels qui vous a incité à être en entretien. Voilà. Donc, oui, j'ai vu que le poste était sur Paris. J'ai toujours voulu rentrer sur Paris parce qu'aujourd'hui, je fais mes études à Toulouse. Mais plus tard, j'ai l'ambition de revenir sur Paris. Et en plus, votre entreprise, c'est dans l'aluminium. J'aime beaucoup dans l'écologie. Peu importe. Et oui, effectivement, le poste de commercial, c'est ce que je visais. Voilà. Donc, juste deux, trois détails pour que la personne se dise, ah oui, il n'a pas fait une erreur. De casting. Ou alors, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc là, déjà, le premier entretien, super, vous validez, vous allez en deuxième entretien. Et là, normalement, c'est avec votre manager, en tout cas, ou avec vos collègues. Il se peut que le premier entretien, c'est d'abord avec les collègues. Et avant d'être avec le manager, eh bien, dans ce cas-là, il faut aussi préparer des questions. Donc, ça, c'est un petit tip, c'est une astuce. Il faut se dire que quand vous allez aller, il faut savoir un minimum, se renseigner sur l'entreprise, savoir les dernières news, etc. Au moins, être capable de présenter ce que fait l'entreprise. Et ensuite, demandez aussi les questions, ben voilà, si vous êtes, en quoi consiste une journée type d'un commercial dans votre entreprise. Ou alors, aujourd'hui, on est vraiment au débat de l'écologie. J'ai lu sur votre site que vous allez à l'étranger. Est-ce que ça veut dire que vous allez, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais préparez deux, trois questions pertinentes à poser. Oui, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire identifier des valeurs ou des messages, un message de l'entreprise pour s'y raccrocher et qu'elle se dise, ok, cette personne a bien pris le temps de nous analyser, voilà, elle s'est renseignée. Et après, ben voilà, le côté préparer des questions, parce que ça, c'est une question pas un peu piège, mais ça peut être pénalisant. Si la personne dit, est-ce que vous avez des questions et que vous répondez, ben non, j'ai pas de questions, vous avez tout répondu. Elle va se dire, ben la personne, elle va pas creuser plus loin, elle est pas intéressée plus que ça, donc je vais plutôt chercher quelqu'un qui est en demande, qui est curieux d'approfondir certains sujets, même s'il les maîtrise. Même si parfois, vous avez déjà la réponse aux questions, il vaut mieux poser une question à laquelle vous avez déjà la réponse plutôt que de ne poser aucune question. Exactement, parce que c'est valorisé. On va pas se faire passer pour un idiot ou quoi. Bien sûr, si la question, elle est un peu idiote, enfin, il n'y a pas de question idiot, mais par exemple, voilà, est-ce que, je sais pas, tout à l'heure, en rentrant, j'ai vu qu'il y avait un sac poubelle et plein, est-ce qu'ici, les ménages, c'est fait à tous les jours ? Bon, cette question, vous la zappez quoi, c'est même pas une question, mais ne serait-ce que s'intéresser, en fait, c'est super important. Moi, quand je faisais passer les entretiens, j'adorais, puisque c'était commerciaux, je leur demandais de me présenter la boîte, en fait. Et là, il y en a eu plein qui n'étaient pas du tout préparés, et bien, ça a pas trop marché. Ça t'a acheté l'âge ? Eh bien, oui, parce que quand on est commercial, par exemple, sur un poste commercial, on sait qui est le client. Donc, j'attendais, en tout cas, peu importe l'âge que c'était. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'expérience qui sont arrivés qui ne savaient absolument pas ce qu'on faisait. Au contraire, j'avais, j'étais très agréablement surpris par certains stagiaires et alternants qui sont venus et qui savaient ce qu'on faisait. Voilà, ils expliquaient avec leurs mots, mais je sais qu'il y avait du travail derrière et là, c'est des points en plus. Et les questions qui arrivent les plus souvent, c'est quelles sont vos trois qualités, quels sont vos trois défauts ? Il faut s'y préparer. Il ne faut pas trop se saquer sur les questions de défauts, parce que voilà. Donc, il faut quand même, et il ne faut jamais dire les défauts comme ça. Donc, par exemple, je prends l'exemple, voilà, je suis, mes défauts, c'est je suis timide, j'ai du mal à parler en public et puis de temps en temps, je bègue un peu, je perds mes moyens complets, voilà. Donc, au lieu de dire ça, uniquement comme ça, et bien, on peut, il faut ajouter, et si c'est le cas, voilà, je sais que je suis timide avec un stress des fois que je ne maîtrise pas et du coup, ça impacte la prise de parole. Mais par contre, je suis très consciente de ça, j'ai déjà pris des cours, donc je me suis inscrite sur le théâtre, j'ai pris un coach en prise de parole et du coup, je suis en train de travailler là-dessus. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Nuancer ses défauts en apportant une plus à l'u, c'est-à-dire pas dire, là, j'ai un point faible, mais dire, là, j'ai un point faible, je l'ai identifié et je travaille dessus pour que ça devienne un point fort. Oui, c'est ça. Et puis, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, quoi. Moi, j'ai entendu, mais c'était hilarant, la personne qui arrive sur l'entretien, je lui demande donc quels sont les défauts qui pensent être les plus impactants. Il m'a dit qu'il n'aimait pas faire le ménage. Franchement, franchement, bon, OK, d'accord, il a répondu à la question, mais est-ce que c'était pertinent ? Non. Non, en fait. Donc, il faut aussi être en adéquation avec ce qu'on dit. Avec ce qu'on veut faire. Voilà. Et puis, tout le monde a une liste de qualités, tout le monde a une liste de défauts, on pioche, quoi. Oui, c'est ça, on choisit les plus pertinents à avancer. Tout à fait. Et après, le but, c'est de les contrebalancer. Tout à fait. Et être honnête. Donc, voilà, oui, surtout aussi l'honnêteté, pas gonfler les CV, parce que ça, réussir son entretien d'embauche, c'est vrai qu'il y en a parfois qui peuvent être amenés à, comment dire, à mentir sur soi ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Et de toute façon, tôt ou tard, ça finira par se savoir. Ça se sait. Ça se ressent aussi. Exactement. Du moment où il y a le verbal, ce qu'on dit, ce qui est écrit, et il y a tout le non-verbal. Donc, si quelqu'un dit, moi, j'ai toujours travaillé en commerce, la relation humaine, je la connais, la relation clientèle, si elle arrive, elle est comme ça, on dirait et l'engagement que la personne est prête à prendre. Moi, j'ai donné des postes à des personnes qui étaient moins expérimentées, mais elles avaient tellement la niaque et tellement cette motivation que je sais qu'en deux semaines, elle aura rattrapé le retard et puis elle va monter un crescendo et que c'est un super élément par rapport à l'équipe. Donc là, je suis prête à parier et l'accompagner, en fait. Et ça, c'est le plus important. C'est la motivation qui est importante. Souvent, on se dit, ben voilà, on n'a pas l'expérience, c'est pas grave. Mais par contre, si on montre qu'on est motivé, etc., c'est ce que la personne va retenir. C'est émotionnel. L'expérience, c'est très sur le côté logique, alors que la motivation, tout ça, on joue sur le cerveau humain, sur le côté émotionnel. Et ce côté émotionnel, si on arrive à l'activer, ben là, bingo, quoi. Voilà. Ok, ben je pense qu'on a fait un tour global. Est-ce que tu as un dernier truc qui te vient là comme ça ? Ou on a tout abordé au niveau de la réussite d'un entretien d'embauche ? Parce que là, on a donné pas mal de conseils, de tips dans la façon d'être, d'être naturel, aussi pas gonfler son CV, préparer les qualités, les défauts, aussi anticiper son entreprise. C'est important, bien la connaître, identifier ses valeurs. Est-ce que tu vois un truc qu'on aurait oublié là comme ça ? Ou on a fait le tour ? Non, en trois mots, en fait, se préparer. Donc, c'est d'être confiante parce que voilà. Ensuite, être authentique et sincère. Et puis, tout simplement, être motivé. Ok. Trois qualités. Ben, retenez ces trois qualités. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit like comme d'habitude et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.